L'une des plus grandes motivations pour décider de se lancer en affaires, de partir sa business pour des centaines de milliers d'entrepreneurs au Québec, c'est définitivement le besoin d'être son propre patron. Le besoin d'être responsable à 100 % des résultats de son travail au quotidien, de pouvoir faire les choses à sa façon, de prendre des décisions, de gérer la business avec ses valeurs, ses convictions. Et ça, évidemment, on les appelle des travailleurs autonomes parce qu'en fait, ils sont des travailleurs qui se sont libérés du jour de l'employeur. Mais, j'aime mieux les appeler, moi, des « solopreneurs », des entrepreneurs seuls. Pourquoi? Parce que ce n'est pas juste du travail, ce n'est pas juste le travail de livrer un produit, un service, c'est aussi la démarche d'aller chercher le client. Donc, le solopreneur est beaucoup plus un entrepreneur qu'un travailleur parce qu'il doit démarcher de la clientèle, aller chercher de la clientèle. Il doit aussi démarcher des fournisseurs, gérer des relations avec les fournisseurs. Il doit faire des chèques aux fournisseurs, percevoir des recevables de ses clients, il doit faire la comptabilité, il doit faire le marketing, il doit faire la technologie. Bref, le solopreneur a toutes les fonctions qu'on retrouve dans une entreprise et il est seul à toutes les assumer. Solopreneur, what a job! Quelle lourde responsabilité! Et c'est pour ça que je pense que chez le solopreneur, c'est plus important que n'importe quel type d'entreprise, d'entrepreneur, que d'être accompagné d'un mentor. Imaginez le solopreneur seul avec lui-même pour toutes ses décisions. Il a besoin régulièrement de faire un pas par en arrière, de prendre du recul par rapport à son organisation pour se questionner, pour se poser le bon regard sur l'organisation, sur son futur, sur ses façons de faire. Et souvent, le solopreneur, par définition, il est seul pour faire ça. Quand il est accompagné d'une ou d'un mentor, il se retrouve avec quelqu'un avec qui il peut justement challenger sa vision, se poser les bonnes questions, revoir ses façons de faire, revoir sa vision, c'est prendre du temps pour lui, repenser à lui ou à elle dans l'organisation, dans le projet. Et le faire avec un mentor, c'est le faire avec une personne complètement indépendante. Alors, vraiment, thinking outside of the box avec un mentor, c'est extraordinaire parce que le mentor n'a pas d'action, lui, dans la compagnie. Il n'est pas ou elle n'est pas actionnaire, optionnaire. Elle n'est même pas rémunérée, ni par vous, ni par l'entreprise. Aucune rémunération. C'est un geste de pure générosité que le mentor fait quand il s'assoit avec vous, le solopreneur. Alors, ce mentor ou cette mentor-là pose les bonnes questions. Regarde l'entreprise avec un détachement complet. Il n'est pas fatigué. Elle n'est pas émotivement impliquée dans l'organisation. Elle vous fait voir les choses de l'extérieur et c'est extrêmement important pour briser l'isolement, extrêmement important pour se rassurer, pour se réénergiser et certainement pour stimuler votre créativité. Tout ça dans le but d'assurer votre pérennité comme entrepreneur et comme être humain. Sur ce, bon succès!